Chérie tu me ramènes mon script ? Oui oui ! Et un café et une bouteille d'eau ? Oh c'est bon ça va là ! L'esclavage peut prendre bien des formes, et très tôt dans notre histoire on peut en retrouver des traces. Mais qu'est-ce que l'esclavagisme ? Est-ce que tout le monde le pratiquait ? Et quelles en ont été les grandes périodes ? Quelques éléments de réponse en histoire. Tout d'abord l'esclavage qu'est-ce que c'est ? Ca peut paraître idiot mais c'est important de poser une définition. C'est le fait pour un groupe social d'être soumis à un régime économique et politique qui le prive de toute liberté et le contraint à exercer les fonctions économiques les plus pénibles sans autre contrepartie que le logement et la nourriture. J'apporterai une petite nuance personnelle à cette définition. En effet si on peut caractériser un esclave par le fait qu'on lui procure un logement et un peu de nourriture contre du travail, on peut très bien le payer. 10 centimes par mois c'est que dalle mais pour moi ça en fera toujours un esclave. L'esclavagisme c'est donc le système social qui repose sur cette notion d'esclavage et c'est principalement ce que nous allons voir aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, gardez à l'esprit que la définition d'esclaves est assez large et qu'à travers l'histoire et le monde, leur condition a pu être totalement différente. On pourrait être tenté de croire que l'esclavage remonte au tout début de l'humanité. Oui on pourrait être tenté de le croire mais on a peu de preuves. Pour la période du néolithique par exemple, on s'appuie sur l'analyse des dépouilles et des tombes pour savoir qui était qui. Et forcément quand on a une tombe bien rangée, bien propre, avec un corps bien droit et que juste à côté on a un mec qui joue au mikado avec ses jambes, on peut être tenté de croire qu'il s'agissait d'un esclave. La première trace écrite qui nous expose cette pratique vient donc de la première civilisation possédant une écriture, les Sumériens. Dans ces récits, le portrait qui est dressé des esclaves est plutôt soft comparé à ce qui viendra des années plus tard. Un esclave peut donc l'être à titre temporaire. Par exemple, dans le cas d'une dette contractée mais non payée, ça peut être une solution jusqu'à ce que la personne est remboursée. S'ils ont une obligation de servitude, ils peuvent tout de même épouser une femme libre s'ils le veulent. Ils peuvent même tenir un commerce. Dans le code d'Amourabi dont nous avons parlé pendant l'épisode sur la peine de mort, il y a même des droits fondamentaux que l'on ne peut pas violer pour protéger les esclaves. On ne peut pas les séparer de leur famille par exemple. Bon par contre, en cas de faute, on peut très bien s'en débarrasser en les vendant ou en les marquant en fer rouge pour qu'ils comprennent. Globalement, durant toute l'antiquité, les esclaves sont surtout des prisonniers de guerre. On s'en sert pour les tâches domestiques, l'agriculture ou les travaux de construction. C'est le cas bien évidemment des égyptiens qui en utilisent en masse pour construire leurs monuments, mais aussi des chinois qui ont besoin de beaucoup de main d'oeuvre pour construire leurs édifices, comme la muraille de Chine. En parlant de la Chine et de cette fameuse muraille, on peut préciser qu'à l'époque, un certain trafic international s'est déjà mis en place. Pour construire les murs, il y a donc des esclaves chinois, cela va de soi, mais aussi des indiens et des africains. Ils vont les chercher loin quand même hein. Mais les chinois, les égyptiens et les sumériens ne sont pas les seuls à pratiquer l'esclavage à cette époque. On pourrait croire qu'il s'agit d'une vision universelle. Et pas qu'à cette époque d'ailleurs. Dans la Grèce antique, berceau de la philosophie, de l'art et des grosses boucheries en tout genre, certaines villes comme Athènes reposent presque entièrement leur fonctionnement économique et même social sur l'esclavage. Ils travaillent dans les champs, exploitent les mines, confectionnent dans les ateliers ou encore enseignent en tant que professeurs. Si les estimations sont floues concernant les chiffres de la population des esclaves, on estime qu'il y a pu en avoir entre 80 à 110 000 au 5ème siècle avant Jésus-Christ. Certains historiens pensent même qu'au 4ème siècle avant Jésus-Christ, c'est presque 250 000 esclaves qui vivent dans la ville, soit un habitant sur deux environ. Que voulez-vous ma petite dame ? C'est dans les mœurs ! Même si les plus grands philosophes de l'époque le disent, pourquoi est-ce qu'on irait remettre ça en question ? Quel philosophe ? Je sais pas moi, comme ça, au pif...Aristote ? Eh oui ! Je cite, il est évident qu'il y a par nature des hommes qui sont libres et d'autres qui sont des esclaves. Et que pour ceux-ci, la condition servile est à la fois avantageuse et juste. Sacré Aristote. Mais les grecs, dans une certaine mesure, on peut les considérer comme des gentils. Parce que les romains, ils étaient balèzes aussi. L'empire romain, il faut prendre les armes pour le construire. Et les guerres, il y en a beaucoup. Ça tombe bien, les prisonniers de guerre, ça fournit une bonne main d'oeuvre pour entretenir le territoire. D'ailleurs, à cette époque, on ne parle pas d'esclaves, mais de servus, qui dérive du mot conservare et qui signifie conserver la vie. Je ne te tue pas, je suis gentil, mais jusqu'à la fin de ta vie, tu vas galérer au fond de mes mines. Enfin, les mines, c'est vraiment quand t'as pas de chance, sinon on te fait faire un peu tout ce qu'on veut. D'ailleurs, les propriétaires d'esclaves ont carrément le droit de vie et de mort sur leurs serviteurs. Tout ça pour dire que les romains sont beaucoup plus durs avec leurs esclaves que chez les grecs, et pour cause, ils représentent à une certaine époque près de 40% de la population. Faudrait pas qu'ils se rebellent, ça serait trop bête. Et pourtant, ils en ont connu des révoltes d'esclaves. La plus célèbre, sans doute parce qu'elle a été un peu romancée à plusieurs reprises, est la révolte menée par Spartacus de 73 à 71 avant Jésus-Christ. Je ne vais pas refaire ici toute l'historique de cette révolte, mais je vais la résumer rapidement parce que c'est important de voir des gens se révolter contre leurs conditions. Spartacus est un esclave, mais un esclave gladiateur comme il en existe de nombreux autres à cette époque. Avec quelques 70 camarades, il prend la fuite pour goûter à la liberté, et sur son chemin, il rencontre beaucoup, beaucoup de monde. D'autres esclaves pour commencer, mais aussi des paysans et des bergers. Il met alors en déroute quelques unités romaines, puis continue à faire grossir son armée, à tel point qu'elle atteindra une centaine de milliers de combattants représentant ainsi une réelle menace pour Rome. Si le mythe de Spartacus veut qu'il ait lui-même une certaine éthique, les faits rapporter font état de nombreux viols et violences commises par l'armée de cette véritable idole anti-esclavagiste. Les mecs ont la rage hein, ça se comprend, mais ça ne pardonne pas tout. Quoi qu'il en soit, Spartacus et son armée tombent dans un traquenard en 71 avant Jésus-Christ, et la plupart sont massacrés, dont Spartacus, donc plus de révolte, mais il fallait en parler. Avec l'arrivée du christianisme puis de l'islam, on pourrait penser que l'esclavage connaitrait un certain déclin. En fait, on n'avait juste plus le droit de réduire en esclavage ses copains, mais les autres, ceux des autres pays, des autres religions, pas de problème. Au Moyen-âge donc, l'esclavage persiste, mais dans les sociétés occidentales il se réduit à cause de plusieurs facteurs. D'une part, l'explosion des petites exploitations agricoles que les propriétaires peuvent gérer en famille, et de l'autre le développement du servage dans la société. Le servage ? Oui, c'est à peu près la même chose, sauf que juridiquement on considère le serf comme une personne qui est liée par un contrat à son seigneur, alors que l'esclave, lui, est considéré comme un bien, mais c'est subtil. Ainsi, sous Charlemagne, l'esclavage est encore tout à fait toléré, même si certains de ses proches aimeraient une évolution des droits des esclaves, voire l'abolition pure et simple de cette pratique. C'est le cas de Smaragde de Saint-Miel, un abbé au service de Charlemagne qui oeuvre en ce sens, mais son opinion reste très marginale à cette époque. Un peu plus au nord, chez les vikings, l'esclavage est aussi de mise, cependant il y a quelques nuances. Par exemple, l'esclave peut recevoir un salaire et économiser pour acheter sa liberté. Ah, ces vikings, des mecs tellement sympas ! Bon, faut pas oublier que le propriétaire pouvait avant tout le sacrifier quand il voulait, hein. Bref, ça c'est la situation dans nos régions aux alentours du 8ème siècle. Cependant, de l'autre côté de la Méditerranée et depuis le 7ème siècle, la situation est tout autre. C'est le début d'une des deux grandes traites d'esclaves de notre histoire, la traite transsaharienne et arabo-musulmane. Je vous demanderai de prendre beaucoup de pincettes avec ce que je vais vous dire, car si cette grande traite est moins abordée que la seconde dont nous allons parler tout à l'heure, c'est bien évidemment parce qu'il n'y a que très peu de sources. Et les rares sources qu'on peut trouver sont un peu partiales, donc on ne sait pas si on peut y faire confiance. Cet épisode de l'histoire ne fait donc pas l'unanimité chez les historiens et tout le monde avance son estimation du nombre de déportés pendant cette traite. Du 7ème siècle au 19ème siècle, c'est donc entre 7 et 17 millions d'Africains qui sont déportés. Alors ça fait une fourchette assez large hein, on est bien d'accord, mais ça nous fait prendre conscience d'une chose, que ce n'était pas un petit commerce qu'on faisait comme ça pour arrondir les fins de mois. Au tout début de cette traite, même si l'esclavage existe déjà dans leur région, tout comme sur notre continent d'ailleurs, les arabes vont chercher leur butin en Europe. En effet, les vénitiens et les marseillais ont déjà un petit trafic en place, ils font des raids dans les pays slaves, capturent les hommes et les vendent aux riches arabes. Tiens d'ailleurs, slaves, ça vous rappelle pas quelque chose ? Slaves ? Esclaves ? Eh oui, c'est la même racine et c'est de là que vient le nom des prisonniers. Quoi qu'il en soit, même si la part de marché des esclaves blancs est assez importante au début de ce commerce, peu à peu le filon s'essouffle car les pays fournisseurs se rattachent au fur et à mesure au christianisme. Ça leur offre une certaine protection, mais tout est relatif. Dès lors, les nobles du monde arabo-musulmans se concentrent sur toute la région africaine au sud du Sahara. Cette région sera d'ailleurs nommée le Soudan, qu'on peut traduire littéralement par « ils sont noirs ». Avec l'aide des états qui dominent ces régions comme l'empire du Ghana ou encore celui du Mali, de véritables axes commerciaux se mettent en place pour faire circuler ces marchandises humaines. On compte d'ailleurs la création d'une multitude de comptoirs et de villes spécialisée dans le commerce d'esclaves. C'est le cas de Tombouctou par exemple, mais aussi et surtout du comptoir le plus notoire, l'archipel de Zanzibar. D'ailleurs, parce qu'aujourd'hui je suis apparemment amoureux d'étymologie, en persan on utilisait le mot « zange » pour qualifier les esclaves noirs. Zanzibar, qui deviendra Zanzibar, signifie donc la Côte des Noirs. En 869, tout comme Rome avec son Spartacus, Zanzibar a également sa révolte, avec le premier grand soulèvement d'esclaves noirs contre l'empire abbasside. Mais une fois de plus, celle-ci est réprimée dans le sang. Globalement, la traite transaharienne s'étendra de l'Afrique jusqu'à la Chine et touchera le sud de l'Europe comme l'Espagne par exemple. On note aussi parmi les pratiques barbares infligées aux esclaves capturés, une habitude assez horrible de les castrer, sûrement pour garder un certain contrôle sur eux. Et même si cette information, comme toutes les autres, mériterait un peu plus de sources, ça continue sur plusieurs siècles. Les pratiques évoluent mais la traite dure jusqu'au 20ème siècle, puisque le dernier marché aux esclaves ferme en 1920 au Maroc. Enfin, ça c'est pour plus tard. Sachez en tout cas que ce commerce devient moins important à partir du 15ème siècle. Oui, mais pas pour les bonnes raisons, puisque c'est à cette époque que les européens vont s'installer dans le golfe de Guinée afin de développer leurs propres affaires. Et c'est pas joli non plus. Au milieu du 15ème siècle, c'est le développement des colonies. L'Europe part à la conquête du Nouveau Monde et deux nouvelles routes commerciales voient le jour. Bien entendu toutes ces évolutions et ce remue-ménage nécessite beaucoup, beaucoup de main d'oeuvre. Et de la main d'oeuvre qui met du sien hein, parce que c'est pas en les mettant tous aux 35 heures qu'on va aller concurrencer les copains. Au départ c'est pratique la main d'oeuvre, elle est sur place, mais au bout d'un temps les amérindiens on les épuise, alors il faut les remplacer. L'Europe dans son ensemble met donc en place la seconde grande traite de notre histoire en 1674. La traite transatlantique, la traite des noirs. Je vous ai précisé juste avant que les européens s'installent dans le golfe de Guinée. Il s'agit principalement des anglais, des hollandais, des portugais et des français. A partir de là ils profitent de la traite arabe toujours en vigueur pour se fournir en esclaves et ils concluent des alliances avec les chefs africains locaux afin de ne pas trop se mouiller les mains et c'est donc ces derniers qui capturent les pauvres hommes et femmes qui ne demandent rien. Une fois capturés, ces hommes sont vendus aux européens et c'est parti pour un petit voyage en classe Eco++ d'une durée de 3 à 6 semaines. Et je vous laisse imaginer les conditions déplorables dans lesquelles ces transports se font. D'ailleurs il y a pas mal de films qui relatent ces histoires et qui nous font entreapercevoir l'horreur de ces situations. On attache les esclaves entre eux par petits paquets et ceux qui sont malades, hop, par dessus bord. Je ne vais pas détailler tous les dégâts physiques et psychologiques que cela provoque sur les esclaves. Je ne vais pas non plus m'attarder sur les techniques abjectes que les transporteurs utilisent pour optimiser le stockage des marchandises et pour la présentation de ces dernières aux clients. Je ne vais pas m'étendre sur tout ça car je pense que les chiffres parlent d'eux même. Cette traite transatlantique commence donc au milieu du 15ème siècle et finit à la fin du 19ème. Et pendant ce laps de temps de 4 siècles environ, on estime qu'entre 12 et 18 millions de personnes, pardon, de marchandises, ont été transportées d'Afrique subsaharienne vers le continent américain. C'est déjà énorme mais sur ce nombre on peut dire qu'environ 2 millions de personnes ne sont jamais arrivées aux Amériques et pour cause ils sont morts pendant le trajet. Quoi qu'il en soit, ce commerce avec ces navires européens qui partent vers l'Afrique pour ensuite se diriger vers les Amériques porte un nom que vous avez tous déjà entendu à l'école quand vous étiez un peu plus jeune. Le commerce triangulaire. Si les hollandais sont les premiers sur le créneau, les anglais et les français ne tardent pas à les rejoindre. Louis XIV encourage d'ailleurs ce commerce puisqu'il créé en 1673 la compagnie du Sénégal afin de chapeauter un peu tout ça. Plus qu'une basse considération pour la condition humaine des esclaves, même si c'est effectivement le cas, c'est surtout des raisons économiques qui poussent les grandes puissances à intensifier l'esclavage. Non seulement ces pays profitent de revenus générés par la vente d'esclaves mais en plus ils tentent, dans les Antilles notamment, d'étouffer les petits producteurs de tabac et autres afin de développer leur propre structure. Les denrées exotiques comme le sucre étant très prisées en Europe, on comprend alors tout à fait l'intérêt financier de la chose, même si c'est dégoûtant. Les navires négriers français viennent de 4 ports, Nantes, Bordeaux, la Rochelle et le Havre. Et sur une période de deux siècles du milieu du XVIIe au milieu du XIXe, on estime que c'est près de 550 000 esclaves qui sont déportés par les navires nantais. 550 000. Et ça ne représente qu'une petite partie du trafic français. Y'a vraiment pas de quoi être fier. Voilà, l'émission c'est fini pour aujourd'hui, mais pourquoi me dites-vous, puisqu'il reste plein de choses à aborder comme l'abolition de l'esclavage ou encore l'esclavage moderne, et bien tout simplement pour deux raisons. La première c'est que je n'avais pas envie de refaire un épisode de 25 minutes, c'était trop lourd pour vous, trop lourd pour moi, honnêtement je pense qu'on y gagne en clarté. La deuxième c'est que mon camarade d'histoire bref, Dave sort en même temps que moi une vidéo sur la colonisation et je vous invite donc à aller la voir. S'il y a quelques redites, au moins ça vous permettra d'avoir un angle de vue différent sur la situation. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'abolition de l'esclavage donc et très bientôt sera diffusé un nouvel épisode de En Bref où j'aborderai des points comme la pub, comme les salons sur lesquels je serai présent dans les mois à venir ou encore comme les gens qui m'ont aidé pour mettre en place la nouvelle charte graphique. Partagez en masse, likez, commentez et surtout prenez soin de vous, la grippe fait des ravages en ce moment, allez à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501